Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis accompagnée de Chloé et d'Elodie. Coucou ! Et nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du postpartum, du fait d'être jeune maman, de maman d'enfant en bas âge. Oui. J'y prépare quelques petites questions, mais si ça se trouve, on ne va pas suivre forcément les questions. On discute. On discute. Et vous participez à la discussion et n'hésitez pas à être présents en commentaire, en like et partager. On va commencer par une question toute simple. Est-ce que quand vous avez su que vous étiez enceinte, quelle a été votre réaction ? Quand est-ce que vous commencez ? J'étais très contente parce que c'était une surprise. Et en même temps, très peur. J'avais vraiment envie de protéger mon bébé, de tout et quoi que ce soit. Je ne voulais même pas qu'on me touche. Tellement je voulais protéger mon bébé. Et surtout, je ne voulais pas qu'on me touche mon ventre. Franchement, c'était le truc qui me stressait vraiment. C'est-à-dire que quand j'étais en public avec des gens que je connaissais, souvent quand tu dis que tu es enceinte, c'est automatique de vouloir toucher le ventre et tout ça. Mais moi, je ne voulais pas du tout. Je ne voulais pas. Tu t'es mis en mode protection en fait. Vraiment, en maman loup. Maman loup, direct. Moi, pour ma première grossesse, je parle de la première. Pareil, surprise. Et puis, petit sentiment, comment dirais-je, pas d'angoisse, mais dire, une nouvelle aventure va commencer. Ça y est, on ne sera plus un couple. Il y a quelqu'un dans mon ventre, quoi. Donc, au début, il y a une petite sensation bizarre de dire, oh, il va y avoir quelqu'un qui va bouger dans mon ventre. Et vraiment, j'avais l'impression d'aller vers l'inconnu, en fait. De dire, c'est parti, une nouvelle aventure m'attend. C'est celui d'être maman. Et du coup, voilà, des petites angoisses, des petites inquiétudes. Et puis aussi, la joie en même temps. Donc, tout ça mélangé. C'était un petit cocktail, quoi. Beaucoup d'émotions. Oui. Et toi ? D'après vous ? Alors, moi, j'étais super grosse. C'était la fête dans le ventre. C'était la fête ici. Donc, super grosse. Mais quand même, à un moment, tu sais, après le test sangha, il y a un moment où tu fais, bon, ok. Il y a quand même un être qu'il faudra prendre soin, il faudra faire attention à ce que je mange, il faudra que tout ça. Donc, il y a beaucoup d'émotions, pareil, on mélange d'émotions, mais beaucoup d'acceptation et de joie. Et du coup, vous êtes maman de combien ? Moins de deux ? Pour l'instant. Pour l'instant. De deux avec troisième en route. Eh bien, moi, de deux. Est-ce que déjà pour commencer, vous avez la même réaction avec les suivants ? Ou vous avez dit plutôt, ah, ça va, j'y fais un, le prochain, ça va aller. Donc, j'ai essayé d'avoir toujours les mêmes réactions pour chaque, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même un certain laissé-aller, quand même. Je te rends compte. Pour les, ne serait-ce que pour les choses qu'on mange, parce que le premier, franchement, je faisais hyper attention. Et bon, la deuxième aussi, j'ai fait attention, mais j'ai l'impression que ce n'était pas pareil. Franchement, il y avait de plus en plus de laissé-aller. Pareil, en fait, ma première grossesse, j'étais au taquet, comme disait Chloé, sur ce qu'il ne fallait pas que je mangeais. J'avais une application BP+. À chaque fois, je regardais à quel stade j'en suis, semaine par semaine, les rendez-vous, j'étais à cheval dessus et tout. Et pour ma deuxième grossesse, je n'avais pas l'application. Je ne regardais pas l'émission à chaque fois, les maternelles, si vous connaissez. Mais ouais, j'étais plus laxiste un petit peu. J'avais déjà vécu une première grossesse, donc après, j'étais moins stressée, on va dire. Maintenant qu'on a parlé, on était enceinte, on a préparé le sac et tout, arrive le moment où on est à l'hôpital, où on accouche. Et est-ce qu'au moment du retour à la maison, vous avez appréhendé ou vous étiez plutôt excitée de retourner ? Moi, c'était les deux. J'ai appréhendé un peu, parce que j'avais le premier déjà. Là, je parlais de ma deuxième grossesse. La première, je n'appréhendais pas du tout, je ne connaissais pas. La deuxième, j'appréhendais parce que je savais ce que c'était, tout ça. Puis, il y avait le deuxième et j'étais assez stressée parce que, enfin, j'étais très focalisée sur le fait de ne pas laisser mon premier de côté. Franchement, c'était ma mission. Je ne voulais vraiment pas qu'il se sente à l'écart parce qu'un bébé qui vient de naître, il a vraiment besoin de plus d'attention que le premier qui avait presque deux ans. Et c'était très important pour moi et ce n'était pas évident. Franchement, ce n'était pas évident, surtout que le deuxième, c'est la lettre. Du coup, tout le temps avec toi. Voilà, c'est... Mais après, finalement, ça a été. J'ai juste un petit... Comment appelle ça ? Pause pour vous dire que la jolie voix que vous entendez, c'est parce qu'il y a un petit bébé avec nous. Voilà, jeune maman, vous comprenez que... On est pas le tèvres. On aime les couilles. Et toi, Elodie ? Alors, je dirais, pour la première grossesse, le retour à la maison, j'appréhendais un petit peu parce que je connaissais rien. En fait, ce petit être et tout, j'espère vraiment que je vais... En fait, à la maternité, les sages-femmes nous montrent quand même le premier bain, les soins, etc. Mais je me sentais cajolée dans cet espace de maternité. Et puis, dans ma chambre, j'étais super bien encadrée par les sages-femmes qui m'expliquaient pour mon premier bébé comment m'en occuper. Et je me suis dit, est-ce qu'il faut vraiment que je reproduise tout ce qu'elles m'ont appris et tout pour le bébé quand j'arrive à la maison seule avec mon mari ? Donc, j'appréhendais, mais en même temps, on était trop heureux de l'accueillir à la maison. Donc, voilà. Donc, finalement, c'était quand même... On appréhendait, mais après, on était trop heureux de rentrer tous les trois. On s'est dit, ça y est, on est trois à la maison. Je ne sais pas si ça t'a fait pareil, du coup. Exactement pareil. Moi, en plus, Francis ne l'a pas dormi avec nous. Donc, moi, j'avais hâte de passer les nuits à trois, tu vois. Après, le petit séjour à la maternité est bénéfique, mais on est bien quand même quand on rentre chez soi à la maison. On retrouve notre cocon, quoi. On va rentrer dans le début du sujet, le postpartum. On dit aussi que c'est le quatrième trimestre, parce que des fois, c'est chaud. Pour certaines, ça peut être chaud, d'autres pas. Mais du coup, j'aimerais bien connaître votre expérience là-dessus. Moi, mon quatrième trimestre, franchement, pour mes deux grossesses, il a été chaud. Vraiment chaud. Un peu moi pour la deuxième, quand même. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'étais déjà… Préparée. Je ne suis pas plus préparée, je ne sais pas. Mais franchement, je pense que j'étais peut-être même à la limite de la dépression au postpartum. La fatigue, le bébé qui est souvent réveillé, parfois il pleure, on ne sait pas trop pourquoi, les coliques, tout ça. Franchement, c'était compliqué. Puis à côté de ça, il faut que toi aussi, tu te remettes de ton accouchement. Parce que l'accouchement, ce n'est pas des blagues. Franchement, on passe vraiment par quelque chose. C'est vrai. Voilà. Et ce n'était pas facile, franchement. Et je pense qu'à chaque fois, pour mes deux enfants, c'est quand ils arrivent autour de six mois que je commence à me sentir un peu mieux. Oui, je comprends. Oui, effectivement. En fait, on ne s'y prépare pas, je pense. Et on ne nous en parle pas trop. Donc, c'est vrai qu'effectivement, je pense, lié à la chute d'hormones, je commençais à être un peu sensible. Puis des fois, je ne prenais pas de douche. Alors, je disais, je suis toute seule. Je m'occupe trop de bébé. En fait, l'attention, elle n'était que sur bébé, bébé, bébé. Et du coup, je m'oubliais. Et à un moment donné, quand je réalisais que je m'oubliais, je déprimais. Parce que je disais, mais je m'efface complètement. Je suis tellement focus sur mon bébé que j'ai l'impression de m'effacer, que je n'existe plus, de ne plus prendre soin de moi. Et en fait, ça fait une petite dépression. Donc, oui, c'est une petite période par laquelle on peut passer. Et effectivement, c'est difficile. Je pense aussi, ce qui peut être particulier, c'est que pendant toute la grossesse, tu es suivie. Mais de très près, tous les mois, tu es chez le médecin. Tu fais des échographies tous les trois mois, voire plus. Et après, du jour au lendemain, tu accouches. Tu as peut-être un rendez-vous après avec la sage-femme. On se retrouvera aussi. Mais en soi, si tu ne vas pas demander, personne ne va te dire qu'il faut que tu fasses le rendez-vous. Et du coup, effectivement, tu te retrouves un peu toute seule avec tes problèmes, avec tes questions, avec ton bébé et tout. Oui, c'est vrai. Et puis même, des fois, on peut être amené à être irrité parce que la gestion des pleurs, ce n'est pas toujours évident. Donc, on se dit, mais ce n'est pas possible. Il a mangé, il a tout, il pleure. Donc, moi, je pleure. Donc, en fait, on a l'impression de ne pas se comprendre avec bébé. Mais on veut éviter d'avoir des gestes violents envers notre enfant. Donc, à un moment donné, on craque pour éviter justement de s'en prendre à notre bébé. Et que finalement, c'est comme ça qu'il y a des bébés qui finissent secoués. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de prévention par rapport à ça. Moi, je sais qu'on me l'a répété plusieurs fois quand j'étais à la maternité. Que vraiment, si ça ne va pas, si le bébé pleure trop, le poser. Puis d'aller un moment dans une autre pièce, de le confier à quelqu'un d'autre pendant ce temps-là. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de pensées intrusives. Mais en fait, c'est vraiment des choses trop bizarres, quoi. Tu te dis « mais c'est mon enfant ! » C'est vrai. C'est trop bizarre. Ça ajoute à la fatigue parce qu'on ne dort pas bien les nuits. Donc, la fatigue cumulée plus ça, forcément, on a des pensées intrusives des fois qui ne sont pas bonnes. C'est ça. Vous l'avez fait une fois, déposer l'enfant, partir ? Oui, moi, j'ai laissé l'enfant pleurer un petit moment. Et après, je reviens pour voir si le bébé s'est calmé. Généralement, le bébé s'était calmé. Mais oui, je l'ai déjà fait, moi. Moi aussi, une fois, franchement, je pleurais vraiment. Je l'ai posé parce que j'étais vraiment à bout. Et franchement, c'est là que je me suis dit « c'est chaud ». Parce que je l'ai posé, je me suis apprémonie pour ne pas qu'il me voie. Et j'ai fondu en larmes. J'ai dit « ah ouais, c'est chaud ». C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Non, non, c'est pour ça qu'on se comprend. Et c'est pour ça que c'est bien d'en parler, d'évoquer ça. Parce que c'est des réalités. Et c'est des réalités qu'on traverse en tant que moment. Et on n'ose pas s'en parler peut-être dans nos vies quotidiennes. Mais là, c'est des tabous qu'on lève. C'est vraiment des tabous. Parce que quand j'étais dedans, je réfléchis. Il n'y a personne qui m'a prévu. C'est vrai. C'était aussi chaud. C'est vrai. Il n'y a personne qui m'a prévu. C'est vrai. Les gens n'osent pas en parler. Donc, je pense que c'est bien qu'on puisse le dire aujourd'hui. Qu'effectivement, ça peut arriver. Pour pas que les mamans culpabilisent trop. Et se disent, oh non, je suis une mauvaise mère. Tout de suite, c'est le sentiment d'être une mauvaise mère. Non, on est toutes passées par là. Non, tu n'es pas une mauvaise maman. Assure-toi. L'important, quand tu es chrétienne, de t'appuyer sur Dieu. Dieu, ce n'est pas une invention. Il exige et il parle aux enfants. Il est du bien d'avoir Dieu. Il nous réconforme vraiment dans tous ces moments-là. C'est clair. Et aussi, ce dont on parlait aussi, tu me disais, les louanges, ça appèse notre bébé. Le fait de chanter, franchement, je vous encourage, les filles, si vous nous suivez, que vous êtes chrétiennes, les sœurs, chantez des louanges, des chants pour votre bébé. Et ça va vraiment l'apaiser. Vraiment, c'est un hymne qui va, je ne sais pas, le dorloter et ça va le rassurer. Et même, ça va apaiser les pleurs. Je vous garantis que ça fonctionne. En tout cas, les petites louanges, quand on se met à chanter, que bébé entend la voix de maman qui se met à chanter, ça apaise les pleurs. Je pense que c'est bénéfique aussi pour bébé. Donc, chantez des petites louanges, un petit chant que vous avez à cœur. Moi, je connais le bien du tout. Mais oui, franchement, ça fait du bien en bébé. Donc, faites-le. Et puis, en grandissant, il finit par retenir. Après, il va le chanter aussi. C'est bien. Oui, vraiment. Donc, la louange, j'apaise bébé aussi. Donc là, on a parlé du fait qu'on est seul et que c'était dur. Mais on a aussi des fois la visite de nos proches durant le postpartum. Je sais qu'il y a une tendance aussi où on se dit on ne veut pas voir les proches tout de suite. Oui, c'est vrai. Il y a des gens, enfin, on en voit beaucoup sur les réseaux et il y en a d'autres où ça ne les dérange pas, tu vois. Je ne vais pas vous demander est-ce que ça vous a dérangé ou pas parce que sinon, les familles à côté arrêtent à déganger quand je suis levée. Mais est-ce que vous comprenez le fait que certaines femmes ne veulent pas voir pendant un mois, par exemple, les familles ? Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Franchement. Bon, après, forcément, de mon côté, ma famille voulait toujours venir et en soi, je ne peux pas leur dire non. En fait, je leur dis ma position, je leur dis comment je vois les choses. Mais en même temps, s'ils viennent et tout ça, je ne peux pas les virer de chez moi, etc. Je vais accepter. En fait, je pense que chacun fait comme il le sent. Franchement, chacun fait. Moi, personnellement, je ne le sentais pas. Je ne préférais pas avec tout ce qui est les petits bébés et tout ça. Quand il n'y a pas eu les vaccins, franchement, quand il n'y a pas eu les vaccins, je préfère qu'en m'attende. Enfin, en deux mois, c'est vrai que l'enfant évolue, mais il est encore petit. Tu peux encore voir plein de choses à deux mois, tu vois. Oui. Oui, effectivement. Moi, je n'ai pas pu dire non. C'est vrai que je voulais hiberner un peu avec bébé au départ parce que c'est tout nouveau et puis bébé est fragile. Donc, c'est vrai que... Surtout que moi, j'ai accroché pendant la période Covid. Donc, tout ce qui était virus, tout ce qui était machin, on était confrontés à ça. Donc, effectivement, j'aurais aimé rester hiberné à la maison avec bébé, mais je n'ai pas su dire non à la famille. Donc, effectivement, je les recevais. Je les ai... Vous l'avez voulu, non ? Tout ça, tout ça. Mais c'était pareil. Les mains... Je me disais... Ah, il y a mon parfum fort ! Tous les auteurs et tout ! Exactement ! Ah, celui-là, il a rodifié ! Non, il a toujours été... Non, non ! Mais je pense que c'est ça, la protection qui vient tout de suite avec... Ah, tout de suite ! Ah oui, ça, c'est instinctif ! Et justement, les filles, est-ce que... Enfin, par rapport à ça, aux proches qui viennent avec des bonnes intentions, justement, est-ce que vous avez été confrontées à ceux ou celles qui viennent vous faire des remarques sans que vous n'ayez demandé ? Et comment vous l'avez pris ? Comment vous les avez reçus ? J'aimerais avoir votre avis dessus, votre retour. Je pense que les gens ne peuvent pas s'empêcher de dire des choses. Après, moi, personnellement, c'est drôle, parce que je vais parler de ça avec mon mari il n'y a pas longtemps, j'écoute toujours, tu vois ? Quoi que ce soit que tu as à me dire, je vais écouter, mais je... Tu prends ce qui est bon ? Je prends ce qui est bon, mais enfin, en fait, c'est-à-dire que le sujet des enfants, je me suis quand même beaucoup documentée, beaucoup renseignée et tout, et bizarrement, franchement, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit ou quoi, mais j'ai beaucoup de réflexes et de trucs qui me sont venus que je n'avais pas forcément vu reproduire avant parce que j'ai des neveux et nièces et tout, et que je n'avais pas forcément vu là, mais qui me sont venus, en fait, et que je reproduis avec mes enfants et que je sais qu'ils sont bonnes, tu vois ? Enfin, en fait, je ne pars pas de zéro. Oui, tu ne pars pas de zéro. Petite et tout. Au début, c'était encore quand j'essayais de mettre en place la lettre, non ? Oui. Il faut qu'il soit souvent sur toi pour la production de lait. C'était à ce moment-là, tu vois ? Et elle me disait, oui, mais elle va s'habituer à toi si tu la mets trop sur toi. C'est comme si c'est mal que l'enfant s'habitue à la merde. C'est un bébé qui a besoin de contact. D'ailleurs, tu peux l'apprendre, je ne sais pas. On nous dit à chaque fois qu'il faut la laisser pleurer, qu'elle ne nous manipule plus. Oui, oui, oui. Il n'a pas l'intention de manipuler déjà pour commencer. Il sort de ton ventre, il y a un lèche. Coucou, nez. Et là, non. Faites doucement. Et toi, alors ? Moi, pareil, j'ai reçu des remarques. Je me suis dit, mais de 15 ans ? À quel moment je t'ai posé la question, tu vois ? Pareil, alors moi, c'était des remarques sur le fait que j'avais trop l'enfant dans le bras. Et en fait, ce que moi, j'ai compris avec le temps en tant que maman, c'est que chaque maman, je ne sais pas, on a un ressenti avec notre enfant. Et si toi, tu ne l'as pas fait comme ça avec ton enfant, mais ça ne veut pas dire que moi, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'on a cet instinct et on connaît notre bébé. Je ne sais pas comment expliquer. Et du coup, si on sait qu'à ce moment-là, notre bébé a besoin qu'on le prenne, on le sait. Et donc, toi qui interviens dans la situation, peut-être que toi, avec ton enfant, tu as fait autrement, ça a fonctionné. Ok, très bien. Mais moi, je sais que quand je fais comme ça, ça fonctionne aussi. Donc, on a chacune des méthodes différentes et je ne pense pas qu'on doit être là à se juger, à dire, elle a fait comme ci, elle a fait comme ça. On connaît notre enfant. Et en fait, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas dans un livre. C'est quelque chose aussi d'un instinct maternel. Dieu a très bien fait les choses. Franchement, si c'est des conseils qui ne vont pas, comment dirais-je, aider la maman, franchement, ne le faites pas. En fait, c'est surtout dans la période d'après-accouchement tout de suite. Nous-mêmes, on est déjà en mode, on essaie de bien faire et tout, mais on fait des choses selon nous bien et tu viens, tu nous dis, c'est pas bien ce que tu fais. Ça te casse, ça te casse. Moi, je me rappelle tout bêtement quand tu dis, on sait qu'on enfant, voilà. Une fois, on était chez des gens, là aussi, je ne dis pas non, voilà. et en fait, bébé pleurait beaucoup, mais bébé venait de dormir. Mais moi, j'ai dit non, il est encore fatigué. Il vient dormir, il n'est pas fatigué, arrête, il dort trop, après la nuit, il ne va pas dormir. J'ai dit, mais là, je suis désolée vraiment de le dire, il est fatigué. Je l'ai pris une seconde, il s'endormit. Vous allez sentir quand bébé a besoin de quelque chose ou quoi, même si on va vous dire l'inverse, mais faites-vous confiance. Même si c'est le premier et que voilà, des fois, c'est vrai, on a un peu peur, mais faites-vous confiance. Vous savez mieux que vous-même comment. C'est tellement le conseil qu'il faut donner. Ma collègue m'avait dit ça parce qu'une fois, je t'avais partie au travail et j'avais trop couvert bébé, selon moi. Et j'ai dit, je pense qu'il est trop couvert. En plus, je vais en crèche, la roustra avec le bébé et tout. Donc, j'avais limite ce sentiment de vouloir me justifier pourquoi je l'ai trop couvert et tout. Elle me dit, Caroline, relaxe. Fais-toi confiance et toi, ça m'a monte, tu sais comment faire. Et je te dis, juste cette phrase, ça m'a... C'est clair. C'est la phrase qu'on peut entendre, c'est, dites-nous de ces phrases-là, en fait. Dites-nous, mon cher, dites-nous, vous êtes la bonne maman. Rappelez-nous, tu es positif, en fait. Vraiment. Vraiment. Non, mais c'est important parce qu'on a beaucoup de conseils, beaucoup de remarques et, pardon, très peu de personnes qui te félicitent, qui te disent, t'es une bonne mère. C'est vrai, c'est vrai, on en a peu. Ma mère me l'a dit une fois, juste comme ça, j'étais dans la cuisine et elle s'arrête et me dit, je suis fière de toi, t'es une bonne maman, je suis fière de Francis et de bons parents. J'ai voulu pleurer. Et ça rebooste et là, on se dit, oh, oui. Du coup, on a parlé du postpartum, de la solitude, des conseils. Ah oui, on a parlé de ça, mais le changement physique. Pour tout vous dire, c'est la première chose qu'on va remarquer, de changer sur nous-mêmes après un couchement. C'est la première chose et je pense qu'on se... Comme on est un peu naïf, on pense qu'on va récupérer ta ta ta. Mais en fait, tu vois que ça a pété là, vers le sur là, le vent qui ne part pas tout de suite. Pour ma deuxième grossesse, j'avais perdu 10 kilos et tout. Donc, au fur et à mesure de la grossesse, je me suis dit, ah, c'est génial, je ne prendrai pas beaucoup de poids. Donc, ça va être assez facile et puis en plus, souvent, l'allaitement, ça fait perdre du poids. Mais j'ai tout repris. J'ai tout repris parce que franchement, je mangeais énormément. Là, ça va mieux, mais vraiment, on a de l'appétit, on a faim. Des goûters, des petits déjeuners alors que d'habitude, je prends... À n'importe quelle heure ! À n'importe quelle heure ! Moi, j'ai fait que j'ai déjeuner beaucoup. Du coup, effectivement, c'est vrai que ce n'est pas évident à gérer. Le fait de voir qu'on ne perd pas tout de suite le poids, au contraire, on en reprend. Je dis ça, mais là, je suis dans ma grossesse et je vous dis, j'ai qu'une envie, c'est après que j'accouche, manger des sushis, des makis. Je ne pense déjà qu'à manger, en fait ! En même temps, je vais faire, mais en même temps, je vais manger, il me fait un plaisir. je pense que c'est la chose qui nous a... Comme on le voit direct, c'est physique, tout de suite, on le voit. et puis ça reste mon temps. Et puis ça reste ! Donc en fait, ça modifie les relations avec notre mari, ça modifie la façon des fois dont on va s'habiller. Que nous-mêmes, on se perçoit dans le miroir. La manière dont on se perçoit. C'est vrai. Bah ouais, au début, t'as envie de pleurer. Mais n'empêche, c'est très bien. Merci Seigneur pour ce bébé. Salut ! Ça n'a rien à voir. On n'est pas là en train de lutter. On vous dit, on vous prépare. C'est vraiment qu'on vous dit là, on vous dit toutes les vérités. Franchement, mais après, bon, vous savez, le corps va se réparer petit à petit et il faut vraiment laisser le temps au temps. Au début, vous pleurez, mais quand vous voyez votre merveille, vous souriez. C'est vrai. Vous avez réussi à faire la balance entre femme, maman, fille de Dieu. C'est-à-dire le temps aussi pour Dieu. Alors, j'ai dit femme, maman, épouse, maman, fille de Dieu. Et puis, j'ai dit tout le temps. Bah oui, femme, c'est nous, épouse, maman, maman et les filles de Dieu. La balance, c'est-à-dire ? Vous avez aimé plus que moi, dans la dernière vidéo, je vous en ai parlé. Franchement, côté chrétien, c'est pas que je croyais plus en Dieu ou autre, je lui parlais toujours, mais je ne consacrais plus un temps réellement pour Dieu. Ah oui, moi, j'avais l'impression que vous n'avez plus de temps. Mais vraiment, c'est bizarre, alors qu'on en a, enfin, le bébé, des fois, il fait des petits moments de sieste, mais moi, je dormais du coup ou je faisais d'autres choses. Mais c'est vrai que j'avais l'impression de ne plus avoir du temps pour le Seigneur et de le mettre un petit peu de côté. Et je culpabilisais aussi beaucoup parce que ma relation avec le Seigneur, c'est important, c'est important. Et du coup, je sentais tellement ce manque et j'avais hâte que ça revienne. Mais je me disais, je ne suis pas encore bien organisée, je n'ai pas encore bien appris le rythme. Donc du coup, le Seigneur, il vient au second plan et j'avais trop l'impression de le laisser de côté. Et ouais, c'était une période un peu difficile. Et ça a mis du temps avant de bien que tout soit cohérent et de bien harmoniser le tout. mais même mon mari, je crois, il prenait la seconde. C'était vraiment bébé. Vraiment, je me souviens pour mon premier, c'est focus bébé, bébé. Après, je passais en deuxième, mon mari passait en troisième, Dieu passait en quatrième. donc il a fallu du temps avant que vraiment, je trouve la place pour chacun et le temps pour chacun. Tant que le bébé était propre, qu'il était changé, qu'il avait mangé, qu'il avait tout ce dont il avait besoin, c'était bon. Mais moi, même si je n'étais pas douchée, comme tu disais, pas coiffée, rien et tout ça, c'était pas grave. Je disons que, comment dire, je comptais sur des une, deux minutes, tu vois, mais c'est vrai que parfois, tu as besoin d'un bon moment. Oui. Vraiment, un bon moment, là, tu te plantes dans la présence de Dieu et ça fait du bien. Pas les une, deux minutes et tout ça. C'est pas suffisant. Pour la journée et tout ça. Des fois, tu as vraiment besoin des bons moments bien intenses, tu vois, avec Dieu. Même ça aussi, on ne l'a pas dit. Et je suis sûre, parce que là, je discute avec vous. Moi, je pensais que, je ne pensais pas. Mais vous aussi, même ça, on ne l'a pas dit. Les sœurs en prise, ils ont des mamans dites. Ils sont mamans dites. Vraiment, comme ça, nous-mêmes, on se prépare. Par exemple, par ici, il y a une future maman. Là, elle sait que, il faudra peut-être que je commence à me dire, il faut gérer mon temps. Que je donne à Dieu sa première place. Amen. Tu vois. C'est vrai. Là, vous savez, vous aussi. Vous dévoilez tous en termes de là. Du coup, je me pense qu'on a fait un peu le tour. Oui. Est-ce que vous avez un mot à dire à une maman, une jeune maman qui se sent submergée ? Oui. Si je pouvais donner un encouragement à toutes les mamans, à toutes les jeunes mamans qui vont passer par ce, par quoi nous sommes passées, qui passent en ce moment par ces périodes-là, peut-être de postpartum, comme on a évoqué, ou bien d'autres choses, des réflexions familiales ou des choses comme ça qu'on a pu évoquer. J'ai envie de vous encourager en vous disant faites confiance au Seigneur parce qu'il vous a donné cette petite merveille. Il vous l'a confiée. Donc, il sait que vous êtes la maman de ce bébé donc vous allez gérer au mieux et faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance et n'hésitez pas à dire au Seigneur parce que ça peut arriver qu'effectivement on soit des fois plus triste, un peu déprimé. ça peut arriver, il n'y a pas de tabou mais en tout cas, parlez-en au Seigneur et je pense que c'est l'épaule la meilleure qui soit pour vous consoler. Voilà. Et j'ajouterais aussi de ne pas délaisser son mari parce qu'il peut très 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 vite être mis de côté finalement et ça peut créer beaucoup de tension dans le couple et tout ça. Donc vraiment, l'inclure, même dans les soins de bébé et tout ça, ne pas penser que parce qu'on est la maman, parce qu'on l'a porté, il n'y a que nous qui pouvons faire. Il faut, c'est important qu'il soit inclus mais c'est aussi important que nous, on puisse prendre une pause, aller se reposer, aller faire prendre du temps pour soi et tout comme ça lui aussi il connecte avec son bébé. C'est vrai. Finalement, c'est important. Voilà, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On vous a la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Salut !